La commune de la Padua, à l'instar de la politique publique déclenchée par le chef de l'Etat sur la salubrité, a déjà décidé pour l'année 2020 de l'inscrire comme année zéro déchet. Et ça on l'a fait avec une délibération du conseil municipal. Donc après le lancement du 4 janvier, nous avons jugé nécessaire aujourd'hui d'installer un comité communal de salubrité. Parce que pour nous, il nous faut directement maintenant passer à l'action avec les différents acteurs. C'est pour cela aujourd'hui que nous avons fait cette large réunion de consensus destinée à tous les acteurs politiques comme membres de la société civile, comme membres de structures de jeunesse, comme Badien Nougo, comme toutes les structures, pour essayer maintenant de mettre en place un comité de salubrité communale qui aura pour mission de faire une planification communale en termes d'opérations de salubrité. Mais aussi, pour les premiers samedis de chaque mois, de pouvoir se rendre sur un site, sur un quartier pour pouvoir amplifier et densifier la politique publique en matière d'hygiène publique. Maintenant, l'appel aussi que nous voulons lancer aux autorités, c'est au niveau de la fourrière municipale, de pouvoir voir dans quel sens ils peuvent améliorer les conditions d'accueil de la fourrière municipale s'ils ne peuvent pas aménager d'autres. C'est parce que le problème auquel nous sommes confrontés, c'est qu'en démarrant, nous, au niveau de la collectivité territoriale, l'opération Zéro Epave, aujourd'hui, nous sommes confrontés à un grand problème de mobilité, surtout au niveau de la circulation, pour déposer les épaves et pour revenir en prendre d'autres. C'est pour cela que nous encourageons, en tout cas les autorités publiques, je sais qu'ils sont en train de le faire, d'être dans la posture d'aménager davantage de fourrières municipales, mais aussi, pourquoi pas, des enclos municipaux, parce qu'il y a aussi la problématique des animaux en divagation. Donc, toutes ces questions-là sont des questions assez préoccupantes et cruciales. Aujourd'hui, nous sommes en train, en tout cas, de vouloir être dans la perspective d'éradiquer, mais nous ne pouvons pas le faire sans l'appui de l'État.